Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Aaaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! No! Don't go! Désolé. Jill, run for that house! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Ah, c'est pour ça que je voulais vraiment lancer l'introduction le plus rapidement possible. Parce que... Alors vous allez me dire, oui, il y a une version Director's Cut. En fait, la cinématique que vous venez de voir est légèrement censurée. Puisqu'il y a différentes choses. Comme par exemple le bras, la main que vous voit Joseph. En fait, vous voyez vraiment la main, la main découpée. Et en fait, à ce moment-là... Ah! Désolé, Jill, je t'ai coupé. Barry! Où est Barry? Eh bien, je suis désolé, mais il est probablement... Non! Ah bah, si! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait attaquer? Certaines personnes pensent à des ours, d'autres personnes pensent à des actes de cannibalisme. Et finalement, on a dépêché l'équipe Bravo. Mais le problème, c'est que l'équipe Bravo a été portée disparue. On a envoyé maintenant l'équipe Alpha. Avec donc Chris Redfield, Albert Wesker, Barry Burton. Rebecca Chambers que vous avez pu voir fait partie, elle, de l'équipe Bravo. Et bien évidemment, le dernier que j'ai oublié... Eh bien, Jill Valentine, tout simplement. Voilà, donc on va avancer tranquillement. Donc vous voyez quand même un système... Donc la première vidéo va surtout être une vidéo un peu introductive. Pour vous expliquer un peu les systèmes de gameplay, des choses comme ça. Vous pouvez voir que c'est des images fixes en clair. Donc ça veut dire que vous voyez par exemple ici, Si j'avance un petit peu, je vais avoir une autre photo qui va être mise en place. Pas mal de personnes ont trouvé ça un petit peu critique. De voir également que c'était un peu bête par rapport à ça. Et première différence par rapport à Jill et à Chris, C'est l'inventaire puisque vous pouvez voir que l'inventaire de Chris n'a que 6 cases. Ca veut dire que quand je récupérerai un objet, Il prendra une case et Jill, elle, elle a 8 cases. Donc forcément, il pourra récupérer plus d'objets. Mon objectif également est d'aller donc forcément... Vous allez voir, maintenant on va aller voir cette porte. Et maintenant, on va parler également des temps de chargement. C'est vrai que les temps de chargement sont très importants. On a vu ce coup de feu. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut ça essayer. Je ne vais pas voir les temps de chargement. En fait, la porte que vous venez de voir, la porte qui s'ouvre, Est en fait, un moyen de charger la zone que vous allez avoir. C'est ce que faisait Capcom. Et je trouvais justement que c'était quelque chose de mythique comme cette scène justement. Vous voyez, ça c'est le... Bon, forcément, vous avez pu deviner. Les fans de Resident Evil savent de quoi je parle. Je ne peux pas y aller, je ne peux pas l'attaquer pour le moment. Il n'est pas dangereux pour le moment puisqu'il vient à peine de se relever. La personne que vous avez pu voir qui était au sol, c'était Kenneth. Je vais aller le rendre visite puisque j'ai besoin de munitions. J'expliquerai pourquoi. Voilà, on va retourner dans le hall pour déclencher une nouvelle cinématique. Alors, j'ai déjà fait le jeu pour ceux qui se poseraient la question. C'est un jeu que j'ai fait quand j'étais tout petit. J'ai commencé avec Jill au début. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire Chris. Mais je ne vous cache pas que je suis mort plusieurs fois avec Chris. C'est un jeu plus difficile avec Chris. On est moins secondé, des choses comme ça. Par exemple, pour vous donner un exemple, le zombie que vous avez pu voir, en fait, Barry, qui est avec Jill à ce moment-là, le détruit tout simplement. Nous, on est obligé de prendre une arme, de le tuer par nous-mêmes. Petite différence, mais quand même, qu'il peut y avoir une petite différence par rapport à ça. D'ailleurs, la première fois que vous avez ce zombie qui arrive, l'erreur que vous faites en général, vous prenez votre flingue. Est-ce que vous pensez comme Chris ? Moi, j'ai pris Chris, par exemple, et j'étais convaincu que ça a été comme ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, j'ai pris mon fusil, j'ai même pris mon flingue, et j'ai dégueulé sur tout ce qui bougeait. Bon allez, vous avez pu voir, on va revenir un peu au scénario. Vous avez pu voir que, malheureusement, Jill et Wesker ont disparu. On ne sait pas trop où ils sont. Après, Barry, maintenant, c'est au tour de Jill et Wesker de disparaître. C'est quelque chose d'assez étrange. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je suis allé récupérer... Je retournais dans la salle où il y avait ce fameux zombie. Parce que Kenneth, bon, il s'est un peu fait mordre, pour un peu à son âme. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse de ce côté-là. On va récupérer une arme pour vous montrer un peu le système de tir. C'est assez impressionnant. Pour l'époque, je ne veux pas. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on voit. Voilà, la porte. Là, on va tourner ici. Voilà un petit... Alors, ça, ça a été le gros défaut de ce jeu. Vous voyez ici, par exemple, là, je ne peux pas voir où se trouve le zombie. C'est un problème qui est assez récurrent. Et le problème, c'est que si jamais, par le plus grand des hasards, je ne savais pas qu'il y avait un zombie, je me fais couper en... Et pour information, quand vous vous faites mordre, vous perdez les points de santé. Et forcément, vous vous faites un peu défoncer la tronche. Alors, vous allez me dire, ils sont morts là. Pas du tout. Regardez. Là, il faut les réveiller un petit peu. Et juste après, tirer encore. Place encore. Et voilà, c'est terminé. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, il ne faut pas oublier un petit détail, pourquoi je savais... Alors, bien évidemment, c'est l'expérience qui parle. En général, il ne tombe pas aux premières fois avec Chris. Mais c'est vrai que beaucoup de monde... Alors, je vais vous montrer une scène qui est devenue mythique dans Resident Evil, dans quelques instants, durant les let's play. Qui, également, quand vous avez des zombies qui sont au sol, ou simplement des... Par exemple, je ne sais pas, vous avez un zombie qui est au sol, vous pensez déjà que c'est terminé. Vous avez la possibilité, en fait, de passer. Et là, vous entendez le bruit. Et parfois, ce qui se passe, c'est que vous vous faites surprendre. Quand il est à quelques mètres, ça va. Quand il est à côté de vous, vous n'avez pas le temps de dégainer. Si vous reste une balle dans le chargeur, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort. Vous êtes affaibli. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Allez, hop. On va repartir. Vous voyez, j'ai récupéré ce chargeur. Alors, ça fait un peu bizarre, mais... En fait, pour vous expliquer, Chris, à la différence de Jill, doit consommer plus de munitions pour tuer ses ennemis. Donc, résultat, mieux avoir plusieurs munitions de pistolet pour pouvoir s'en sortir. L'objectif de ce let's play, de cette première vidéo, il est évident pour ceux qui ne le sauraient pas, il est évident qu'il faut que j'arrive à récupérer le plus de munitions possible. La raison, elle est simple, c'est que plus j'ai de munitions, plus je me sens en sécurité. Le couteau dans Resident Evil 1 n'est pas vraiment utile. Alors, dans le speedrun que j'avais pu voir, personne ne savait utiliser le couteau comme personne, mais moi, je suis un débutant, donc je ne sais pas trop... Enfin, débutant. Je suis quelqu'un qui ne sait pas le faire, donc forcément, quelque peu compliqué. J'aime beaucoup ce système de chargement. Je rappelle que ce système de chargement servait... Enfin, ce système d'escalier, de porte, servait à faire du temps de chargement. C'était ça, ça servait vraiment à ça. Ce n'était pas du tout pour un système gadget, pour un peu redondant. Là, ils sont en train de télécharger, ils sont en train de charger une zone. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ah, une clé. Ces clés qui vous aident, en fait, à ouvrir certaines portes, etc., qui pourraient vous poser problème. Par exemple, par rapport à une deuxième différence entre Jill et Chris, en fait, Jill, elle, elle a un passe-partout, Chris n'en a pas. Mais quand même, c'est incroyable. L'idée, quand même, était de génie, quand même. Mettre de la personne en train d'ouvrir une porte, ça fait stresser la personne en plus. Et c'était très utile au niveau technique, puisque ça vous permettait au jeu de charger cette zone. Ah, un nouveau membre est en train. Ah, malheureusement, Forest s'est fait déchiqueter par des corbeaux. Et vous voyez, là, justement, je parlais de ce script, ici présent. Bon, voilà, j'ai activé un script. Vous pouvez avoir pu voir, le script s'est activé. Et manque de peau, là, je vais devoir courir très très vite, pour éviter de me faire couper en morceaux par des zombies. Enfin, par des corbeaux. Parce que les corbeaux sont peut-être moins dangereux que des zombies, dans le sens où ils sont, on va dire, ils poussent par l'état assis, des choses comme ça. Mais, pour information, les corbeaux, quand même, sont assez rapides. Donc, forcément, c'est un petit peu galère pour pouvoir les tuer. Voilà. Voilà, donc cette partie-là est terminée. On va maintenant aller de l'autre côté. Ah, j'ai pas parlé, justement, des rubors encreurs. J'en ai pas trop parlé. Je parlerai quand j'en vais sauvegarder, mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui... qui a marqué également une nouvelle saga au niveau des jeux vidéo. Parce qu'à une époque, on pouvait sauvegarder un petit peu quand on voulait. Alors, oui et non. Dans les consoles, bien sûr, dans les jeux comme Sonic, qui ne pouvaient pas que l'on sauvegarder quand tu voulais, mais les jeux étaient assez courts. Et ça, il y avait dans les jeux assez longs, en général, tu avais quand même la possibilité de faire ce que tu voulais. C'est-à-dire que tu avais envie de sauvegarder. Et ça marquait le coup par rapport notamment aux jeux baissés. Les jeux baissés, en général... Ah, voilà, je l'ai tué. Bonne nouvelle. J'ai réussi à me dépêcher. J'ai poussé ça en vitesse. Parce que l'objet... J'ai me dépêché parce que le zombie qui est juste derrière moi, il va se ramener. Vous pouvez pas le voir, mais il va apparaître. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, comme vous connaissez pas, bien sûr, vous pouvez vous faire surprendre. Ah, j'ai presque... Allez, ah... C'est... Voilà. C'est bon, c'est fait. Et vous voyez, l'IA qui est quand même un petit peu bête, parce que vous voyez... Je vais revenir, je vais faire mon tour, là. L'IA est des zombies. Bon, après, c'est des zombies, hein. Faut pas non plus leur demander, là. Ils ont pas fait Matsuk non plus. Vous voyez, il revient carrément ici. Donc voilà. On va passer ici. Pour l'instant, tout se passe bien. Je suis pas fait mordre. Et donc voilà. Alors, je me suis un peu entraîné avant de débuter la partie, parce que c'est vrai que le système de gameplay était un petit peu différent de ce qu'on avait. Forcément, c'était un petit peu stressant. Là... Ah, les fameux 3 zombies. Je crois qu'il y en a un qui crache de l'acide, je crois. Je sais. Voilà. Voilà. Là, un qui est KO. Je ne pourrais pas le... Je peux essayer de passer à la limite, peut-être. Je vais essayer de passer. Ah, de l'acide. Oh oui, par contre, je vais faire ceci. Voilà, c'est bien. J'ai réussi à économiser quelques petites munitions. Là-bas, pour l'instant, ça me sert rapidement. Alors, les casques gravés, tout ça, c'est les clés. C'était la fameuse mode de l'époque. Pour l'instant, ça va. Je me débrouille bien. Alors, soit les zombies, en fait. Bon, je vais un petit peu vous expliquer ce qu'ont les zombies. Soit les zombies sont des personnes qui vous mordent, soit ils vous balancent de l'acide. C'est soit là, soit l'autre. Attention ! Ah, voilà. On va rentrer là-dedans. Et donc, on va charger la zone. Et pour information, voici à nous un petit PNJ que vous avez peut-être vu dans le cast. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Oh ! Oh non ! Sorry, je n'ai pas envie de faire ça. Ha, ha. Tu devrais être de l'équipe de Bravo. Oui, je suis Rebecca. Rebecca Chambers. Je suis une nouvelle. J'ai juste rejoint l'équipe de Bravo de l'année dernière. Alors, je suis vraiment désolée. Est-ce que c'est bon ? Oui. Je suis Chris Redfield, de l'équipe de l'équipe de Bravo. Est-ce que c'est la seule personne ici, de l'équipe de Bravo ? Bien. Parce que le hélicoptère a fait un landing force, j'ai juste rassuré dans cette maison en tout cas. Mais j'ai euh... Je vois. Il n'y a rien d'autre que vous aviez fait en tout cas. C'est bon que vous êtes ici. Oui, monsieur. Mais... C'est drôle. J'ai servi l'équipe de l'équipe de l'équipe, mais quelque chose a changé avec l'équipe. C'était une très courte. Ouais, c'est très étrange, mais après ça, on n'en sait rien. Alors, je vais vous montrer différentes choses. Je vais vous montrer d'abord la première chose, c'est ce fameux... Ah, ce fameux qui restera mythique. Cette fameuse boîte qui sera enlevée, je crois, lors de Resident Evil 4, si je me souviens bien. Et donc, en fait, ici, ce qu'on va faire... Vous voyez, il y a deux chargeurs. C'est pour ça que je tenais vraiment à venir ici. J'ai enlevé le ruban encreur pour en prendre un peu de place. Et je vais prendre ce chargeur. Alors ça, c'était un petit peu les soucis de l'époque. Mais évidemment, il fallait vraiment enlever le truc, remettre le truc. C'était un petit peu la galère. Voilà, on va prendre le deuxième chargeur. Et désormais, j'ai 35 balles. C'est de la balle, quand même. Oui, je sais, ma blague est pourrie. Mais bon, j'ai pas la fin de la blague, un petit peu. Dans un moment, c'est difficile. Donc, on va faire un peu comme ça. Donc, je vais reprendre mon ruban encreur. J'ai pas tout vous expliqué. Mais en fait, le ruban encreur, je l'ai pas expliqué. C'est le nombre, en fait, là, j'ai vu. Vous avez pu voir que j'ai deux rubans encreurs. Donc, je peux sauvegarder que deux fois. Si je veux sauvegarder, il va falloir que j'ai des rubans encreurs. C'est un petit peu compliqué quand vous faites un let's play. Parce que malheureusement, les let's play, ça vous demande de pouvoir vous arrêter à des moments précis. Et forcément, si vous sauvegardez pas et que vous vous faites tuer après, ça vous fait mal aux fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, maintenant, on va continuer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc, on peut bien sûr vérifier. On peut bien sûr regarder les objets. Si je refais ça. Là, voilà, j'ai toutes les épées. Donc, vous voyez, toutes les portes avec une épée. Ça marchera. Très pratique. Ok. Allez, maintenant, on va ouvrir. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Si vous cherchez pour chercher les autres membres, comment est-ce que vous laissez-moi venir avec vous ? Ah, Rebecca, vient-elle avec vous ? Bah, on n'a pas le choix. Ok, allons-y. Oui, monsieur. Je vais faire ma meilleure. J'ai besoin de préparer quelque chose. Vous voudriez aller ? D'accord, pas de problème. Allez, c'est parti. Bon, voilà. On va pas essayer de vérifier. Alors, attendez. On va passer comme ça. Attention. Voilà, voilà. C'est bien. Belle esquive. Ah, c'est un peu des dribbles, ce que l'on fait, bien évidemment. Alors, pour information, vous avez pu voir que je vous appelais des épées. Regardez, si je clique sur celle-là, allez. Il me dit une armure gravée. Donc, toutes les clés avec une armure gravée, bah, ça sera possible. Euh... Donc, on va passer comme ça. Voilà. On va passer comme ça. Bonjour. Ah, ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de latence. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise très très vite la clé épée. Donc voilà. On peut rentrer par là. Provenez à des doigts. Allez, maintenant, on va prendre le petit chargeur. C'est bien, 60 balles. Ça fait pas mal de balles, justement, que je peux économiser. On va un petit peu combiner ça. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir du côté, justement, d'après le lit. Allez, maintenant, on va aller voir de ce côté-là. Et d'ailleurs, regardez, vous vous êtes souvent demandé comment se fait-il, que ce qui s'est passé. Bah, regardez. Donc, vous avez ici une personne qui va apparaître. Alors, en général, là, je suis pas surpris parce que, bien évidemment, je sais pas si j'aurais le temps. En général, ils vont mourir à chaque fois. Ah, ils vont mourir à chaque fois. Ils vont mourir à chaque fois. C'est un petit peu le problème, c'est que... Voilà, c'est terminé. Donc, il est mort. Est-ce que je prends la cartouche de fusil qui est là ? Pour l'instant, j'ai pas de fusil, donc... Donc, voilà. Ici, en fait, vous avez différents dossiers que vous pouvez récupérer. Et là, en fait, vous avez, en fait, le... Le gardien. Et ça vous explique un petit peu... Comment d'un... Là, on comprend déjà que c'est un laboratoire, c'est cet endroit-là. Et on commence à comprendre ce qui s'est passé. Bon, on est pas totalement compris. C'est juste au début, mais... On se dit que... Il y a eu contamination. Vous pouvez voir un petit peu, je vous laisse lire. Voilà, vous allez à l'infirmerie parce que mon dos dégonflait. Bon, tu dois me dire que je vais bien dormir cette nuit. Voilà. Ensuite, vous avez ici le pied et le truc. Je vais devoir prendre en sérieux mes problèmes si les chefs s'en aperçoivent. Ensuite, c'est mon premier jour de congé depuis une éternité. Donc, quand même, ils m'ont rien à interdire. Vous savez, c'est une éterne à toute sortie. C'est une blague ou quoi ? Vous voyez, quand même, là, ça commence à se poser quelques questions. Après, vous avez ici... J'aurais dû dire qu'un chercheur qui avait tenté d'échapper a été tué. Tout mon corps me brûle, me démange. Lorsque je me suis gratté les glanglions sur le bras à morceaux de chair et pourris. Et là, après, bah voilà, ça me... J'avais enfin... J'ai mangé la nourriture des chiens. Et après, délicieux, ça démange délicieux. Bah voilà, vous vous doutez bien que ça, bah forcément, cette personne était le gardien. Et a priori, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé justement de se planquer pour éviter de faire du mal aux gens. Et après, il s'est peut-être réveillé au moment où on avait pris ce petit... ce tournal intime. Voilà... Allez, hop, on va passer par là. Vous l'avez dit, vous l'avez oublié. J'aime bien cet système pour pouvoir... ces temps de chargement. Je dis souvent temps de chargement parce que ce sont des temps de chargement, hein. Beaucoup de personnes à l'époque, comme moi, vous savez que j'étais un peu jeune, 96, je devais avoir 12-13 ans. On se disait, bah, c'était vraiment débile, pourquoi ils mettent des portes ? En fait, c'était pour recharger les zones. Allez, vous avez ouvert la clé manoir. Euh... ouais. Alors, on va rentrer à l'intérieur. Je vais récupérer un objet qui pourrait bien m'aider. Vous allez voir ça. Donc là, vous voyez ici. Et vous avez pu voir également que... Il y a également un système de... comment on appelle ça ? De poussette, parce que là, regardez, vous avez une port... En général, ça se voit, regardez ici, ça se voit vraiment qu'il faut passer par là. Faites ça. Poussez un peu. Et là, vous avez une petite partition. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans ce manoir, ils sont très... Qu'on appelle ça ? Très... Très étranges. Parce que vous allez voir. Vous prenez une partition. Vous avez un piano. Donc vous vous doutez bien que le piano et la partition, ça doit valoir ensemble. Donc on va utiliser... Non. Là, on va utiliser la partition. Comme ça. Donc Chris ne s'est hélas pas déchiffré la musique. Et vous allez vous en rencontrer très très vite. C'est moi, Chris. C'est toi, Rebecca ? Ah, c'est la sonata de soleil. C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi qui ? C'est toi qui ? Ah, c'est une telle note. Wow, tu ne feras pas mieux comme tu cris. de toute façon on n'a pas tellement le choix, j'ai même la question, c'est genre voilà, on va pouvoir tester un petit peu, on va éviter de la déranger bon nous on va aller faire un tour du côté notamment d'un côté qu'on n'est pas encore allé voir je l'entends tranquillement voilà on y va, pour l'instant ça va, j'ai pas mal de munitions, j'ai pas mal de munitions, j'ai des cases qui sont vides ça va me permettre notamment de vous montrer ce qu'il faut faire pour information, ah je sais ce que je vais faire, je vais aller faire un truc ça, ça va m'aider à servir quelque chose alors notamment, faut pas attendre 10 ans, Rebecca va s'entraîner pendant un certain temps vous revenez je crois 10 minutes après, vous êtes en train de faire votre truc et après ça avance voilà et après on va passer par là parce que je vous ai montré quelque chose, alors j'aurais pu faire d'une autre façon ah c'est la différence entre un speedrunner et moi, c'est que moi bien évidemment AH ! voici une vieille connaissance euh, est-ce que j'essaie de le passer ? ouais, je peux essayer de... ouais c'est bien, j'ai réussi à le contrer en fait je l'ai vu passer, il partait à droite alors l'IA parfois hein bon d'un côté c'est des zombies, faut pas non plus leur demander la lune voilà, donc en fait la pierre que j'ai récupéré ça me sert pour ça j'essaie d'optimiser mon inventaire parce que c'est vrai que c'est assez galère donc là vous voyez vous avez cet objet là en fait cet objet là va me servir pour la toute fin du premier manoir de la première zone en fait du jeu ça d'ailleurs que j'ai décidé de la récupérer maintenant mais le souci c'est qu'avec un symbole devant dans l'inventaire ça va pas m'aider je vais aller chercher, je vais le mettre dans la boîte quoi que j'ai peut-être pas besoin j'ai peut-être pas besoin non j'ai pas besoin, j'ai pas besoin je vais vous montrer un truc pour l'instant je ne se regarde pas parce que je vous ai expliqué pourquoi alors en général le jeu vous pouvez quand même le terminer assez rapidement c'est un jeu qui a été plusieurs fois speedrunner d'ailleurs je crois qu'il y a un site alors je ne me souviens plus du nom du site mais qui regroupe vraiment les personnages les différentes personnes qui ont utilisé les différents speedrun et c'est vrai que bah en fait si vous terminiez le jeu je crois en 1h30 vous récupériez soit une sulfateuse, un bazooka ou des choses comme ça ça donnait vraiment une très grosse jouabilité allez maintenant on va avancer on va laisser Rebecca s'entraîner pour l'instant j'ai pas besoin de ce cas là allez hop on passe par là voilà on va passer par ici on retourne bien sur Hall j'ai beaucoup le son qui est vraiment très très bien rendu par rapport à ça c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça alors que dans Resident Evil 2,6 c'est extraordinaire mais vous pouvez vous connaitre une chose c'est que c'est du Playstation alors pour ceux qui ne connaissaient pas la Playstation maintenant bah vous avez un petit peu un avant-goût de ce que vous avez je vais vous montrer un truc d'ailleurs je vais vous montrer un truc qui est super marrant alors pas sûr vous pouvez toujours pousser les droits donc là vous voyez il y a une espèce alors au départ quand vous voyez ce truc vous imaginez que c'était une bougie en fait non c'était pas une bougie c'était un c'était vraiment un plan mais c'est vrai que si vous aviez pas fait gaffe vous passiez à côté vous avez plan du rez-de-chaussée parfait maintenant regardez si vous allez dans la carte pour l'instant tout se passe bien il suffit à peine toucher mais bon après c'est pas trop gênant vous voyez là je suis ici la case en rouge en fait c'est là où je suis le vert c'est ce que j'ai déjà découvert et le truc en transparent c'est ce que je dois redécouvrir et je vais vous montrer un truc allez hop on avance alors je sais pas si j'ai gardé mon truc ah j'ai pas gardé on fait comme ça donc je vais passer par là ah malheureusement je pourrais pas récupérer une petite bon c'est pas grave c'est pas grave vous voyez ici en fait vous avez un zombie qui est mort et en fait si vous voulez ce zombie là vous voyez comme Chris réfléchit un petit peu en fait la première fois que vous avancez vous vous faites tous avoir parce qu'en fait ce zombie si vous faites ça ah je vais me rapprocher un peu voilà donc en général ce que je fais c'est que je m'amuse un petit peu soit je le fais tourner en bourrique c'est à dire que je le voilà il est en train de ramper il est là il va arriver vous inquiétez pas moi ce que je fais après c'est que je mets ah je peux plus bon c'est pas grave je mets des petits trucs pour l'empêcher d'avancer et en fait ce que je fais après c'est que je fais ça vous avez utilisé la clé épée et juste après vous avez donc votre clé qui désormais inutile voilà il va arriver vous inquiétez pas mais bon il est comme il rentre il prend un petit peu son temps mais en fait si vous voulez vous pouvez en fait moi l'idée c'était de quand j'avais joué quand je connaissais le jeu ce que je faisais comme ici d'ailleurs ici n'essayez jamais de tuer les chiens c'est pas du tout des conneries ça va vous gâcher des musicians plus que de choses vous prenez-vous hop voilà vous rentrez par là la musique est super bien d'ailleurs qui vraiment est entraînante quand il le faut voilà on est ici ah une herbe verte je pratique ça m'aide justement parce que je suis légèrement blessé alors les herbes en fait vous servent à à vous régénérer alors vous avez des herbes alors dans le jeu je sais plus si c'était jaune ou bleu des herbes jaunes des herbes vertes alors les herbes vertes en fait ça vous sert en fait si vous regardez l'herbe verte vous sert en fait à c'est une herbe de la région voilà vous savez pas pourquoi ça sert mais vous avez un bouquin en fait qui vous explique que l'herbe verte ça sert à à vous soigner etc l'herbe rouge en fait si vous la combinez elle renforce le système si j'arrête pas d'appuyer dessus ça va pas le faire merci donc voilà on va aller dans cette serre là c'est fermé une armure gravée ouais il va falloir vous voyez pour l'instant on a des ennemis qui sont pas difficiles par rapport à ceux qu'on va voir plus tard allez maintenant on y va alors vous voyez vous avez une une truc avec un peinture un peu verte voilà la menoir est remplie d'eau boueuse bon une eau boueuse qui est verte vous la connaissez pas on va vider un peu tout ça voilà et en fait à l'intérieur vous avez en fait vous découvrez si vous regardez à l'intérieur vous avez une petite clé les petites clés en fait remplacent le passe partout je le rappelle hein le passe partout de Jill voilà c'est bon on a récupéré ce qu'il faut on peut partir c'est pour ça d'ailleurs que dans Chris vous avez plus de salles à visiter alors que dans Jill vous avez peut-être des salles c'est un petit peu inutile quoi alors vous avez des munitions à la place qui peut vous aider vraiment par exemple là par exemple ici vous aurez eu un chargeur un chargeur ça peut servir quoi alors cette porte là je dirai pas vous expliquerai pourquoi allez hop par exemple ça va j'ai quand même pas mal de munitions donc je peux quand même voir venir ah bonjour ah ils ne courent pas ces zombies par rapport notamment à la version Nintendo 64 Gamecube Gamecube excusez moi Gamecube qui eux couraient vraiment ils couraient etc ils étaient assez galères aaaah dommage en plus dans le dos en plus c'est terrible parce que dans le dos en fait ils sont beaucoup plus euh ils mettent beaucoup plus de dégâts quand ils sont dans le dos que dans parce que je pensais réussir à l'avoir en fait et je pensais qu'ils ne retourneraient pas et je me suis fait complètement avoir dommage euh attendez ça va j'ai pas trop pris quand même alors c'est un peu dommage c'est que en fait les couleurs que vous voyez vous ne savez pas en fait si vous êtes à l'article vous êtes plus vers le attention ou plus vers le par exemple je sais pas on va remettre ça on va par exemple qu'est-ce qu'on pourrait euh bah le symbole du vent de toute façon j'en ai pas besoin mais le problème c'est que j'ai besoin de l'herbe un petit peu pour me soigner je vais prendre ça allez je vais prendre ça le spray de soin à la limite je vais le laisser j'ai pas besoin d'un spray de soin pour l'instant l'herbe verte me convient parfaitement le spray de soin en fait si vous voulez c'est une herbe rouge et une herbe verte pour ceux qui se poseraient la question j'essaie bien d'être complet c'est à dire qu'en fait il vous régénère complètement il vous soigne donc il vous soigne complètement il vous empêche d'être empoisonné etc etc euh est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête je vais continuer encore un petit peu après je m'arrêterai je ferai ma première sauvegarde en général je m'arrêterai surtout dans des endroits où il y a des boîtes parce que c'est plus pratique allez hop on va prendre l'herbe verte l'herbe verte en fait quand elle est unitaire elle ne vous fait que vous vous soignez très légèrement on va aller sur l'escalier moi au départ quand je regardais l'escalier quand j'étais plus jeune je regardais que l'escalier en fait c'était euh ils avaient pas réussi à faire les plats mais en fait non je m'étais planté en fait voilà on va faire comme ça ah deux zombies donc il y en a un ici vous devez dire deux zombies pourquoi ? bah je connais le jeu hein je le connais par coeur il y en a un ici hop vous prenez une petite flingue et vous dégainnez et voilà nickel vous l'avez déverrouillé parfait ah en voilà un autre bonjour monsieur vous venez pour l'aventure ? en général je m'amuse hein je vais vous dire un truc quand je faisais crise quand j'étais petit je faisais vraiment pas le fier quand j'étais jeune franchement je faisais vraiment pas le fier et je peux vous garantir que c'était difficile vous voyez les petits chargeurs là vous pouvez bien sûr zoomer regardez chargeur pour Beretta le chargeur c'est pas un chargeur c'est le chargeur attention et en fait ici si vous regardez bien vous pouvez vérifier les clés également vous voyez ici ici et quand vous allez une clé de bureau vous voyez ça peut vous donner quelques petites indications ici vous regardez produits chimiques là si vous zoomez un déservant et là vous allez le déservant alors qu'est-ce qu'on fera bien sûr sur PlayStation j'ai pas vraiment d'ici pour l'instant je suis sur la série des Resident Evil mais après c'est difficile pour l'information je joue sur émulateur PlayStation puisque les émulateurs PlayStation ça marche je ferais peut-être sur Mega Drive des fois je crois que Shining Force le fait également j'aime bien beaucoup ce jeu et je pense qu'un jeu de stratégie surtout que ça défaire un peu des sentiers battus je peux passer sans tout mettre Ah à chaque fois j'essaye je plante des coups mais à chaque fois je me fais surprendre euh je suis quand même bon ça va j'ai pas été trop touché Chris est plus résistant que Jill pour information Jill par exemple elle aurait été déjà en attention avec nous ouais je vais l'annuler quand même lui en fait lui il est assez cassé j'ai assez de munitions pour le faire il est mort ah vous avez vu vous avez vu quand même il aurait pu se relever 3 fois j'ai bien regardé pourquoi parce qu'elle attache de sang qui s'est pas un petit peu qui s'est pas qu'on appelle ça qui s'est pas dilué qui s'est pas on va dire répandu et ça tout de suite ça se voit et bien sûr dans les vieux Resident Evil le seul moyen de savoir si un zombie était mort c'était comme ça c'est pour ça d'ailleurs que je savais après évidemment quand vous commencez vous faites pour la première fois Resident Evil ça vous parle pas du tout pour vous franchement il est pas mort il est mort le zombie mais après il serait casser les pieds etc etc pour revenir à ce que je disais il y aura forcément les jeux RPG je suis pas convaincu que j'en ferais peut-être parce qu'ils sont très long vous voyez par exemple j'ai pris énormément de temps à le faire et évidemment c'était quand même dirigiste vous prenez par exemple un jeu que j'aime beaucoup c'est Brave of Fire moi je trouve que le jeu est super ou Final Fantasy 9 par exemple qu'est-ce que c'est donc ? alors je sais pas si comme c'est le truc c'est que je serais malheureusement amené après qu'une tannée c'est pas trop loin d'ailleurs tiens il en manque un c'est étrange est-ce que je vais pouvoir essayer de les... il y a une ananas qui s'est perdue ouais ah bah eux ils doivent lancer la scie non ça va ah bah non pas ils vont se tromper ah je me suis fait j'ai été trop confiant j'ai été trop confiant attention ouais on va quand même pas prendre de risques je vais peut-être prendre le spray de soin parce que je commence à à sacrément morfler là alors on va y aller je m'occupe du désherbant ah il y a du monde là-bas aussi ouh il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a du monde par là-bas j'avais carrément oublié je vais prendre le spray de soin on va prendre de risques je vais prendre le spray de soin je vais le récupérer je vais le prendre il y en aura d'autres des sprays de soin on peut prendre des herbes rouges et là où je suis en plus je crois d'ailleurs qu'il y a des la musique quand même qui est super bien faite qui prouve quand même qu'on est dans un lieu où on est vraiment dans un vrai repos ou des choses comme ça moi je trouve vraiment que c'est super bien fait spray de soin vous voyez quand même je me suis dit on en aurait pas besoin bah finalement voilà utiliser pour récupérer l'herbe verte est-ce que ça vaut le coup que je garde l'herbe verte quand même j'ai plein de clés et c'est toujours le grand débat est-ce qu'il faut laisser des choses parce que je me souviens du joueur du grenier qui disait mon dieu j'ai un nouveau chargeur mais juste de clés je ne peux pas les remplacer c'est vrai c'était un peu débile à ce moment là mais bon après c'était oh mais c'est pas vrai vous voyez quand même là je me suis fait surprendre parce que malheureusement je n'ai pas vu qu'il était devant moi ah c'est malheureux mais voilà ça c'est le petit défaut de resident evil 1 même resident evil 2 d'ailleurs des premiers resident evil ça sera comme ça mais bon après il faut quand même reconnaitre une chose attention parce qu'ils sont deux quand même ils sont deux et lui il va se relever vous voyez il va se relever le deuxième vous allez voir allez hop il va secarter un coup je vais essayer de passer voilà c'est bon alors je vais peut-être essayer de m'en occupe pas derrière quand même parce que deux ça va être compliqué même si je voulais l'avoir par derrière ça sera peut-être pas la bonne solution vous voyez le bras qui est parti voilà comme ça à la limite je serai peut-être plus en sécurité voilà hop on passe par là ah voilà vous voyez ici vous avez ici une plante et si je traverse la plante va me happer qu'est-ce que je vais faire je vais y aller ici une vieille pompe l'eau semble venir d'ici le couvercle est ouvert donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre le désherment et voilà on va devenir rouge et donc la plante va et voilà c'est simple quand même bon je sais bien que certaines personnes qui ont bien sûr l'écologie en eux ils font dire ouais c'est dégueulasse tu tues des plantes en défense et tout mais c'est moi soit eux soit moi c'est pas je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça herbe alors je vais prendre une j'ai mis une herbe rouge oh y a des herbes rouges mais pas qu'une herbe rouge je vais en prendre une je vais la combiner en général l'herbe rouge voilà parce que comme ça j'aurais limite un spray de soin mélanger les herbes oui c'est un peu bizarre d'ailleurs de dire mélanger les herbes ça fait un peu mélanger les herbes ouais bah ne s'occupe pas on va mélanger les herbes ça fait un peu yeah man vous voyez ce que je veux dire hop on prend ça voilà la santé verte allez on va prendre la petite clé parce que là vous voyez je crois que j'ai dû voir une armure en plus justement ce que je voulais génial voilà c'est exactement ce que j'avais besoin pour la suite car maintenant je vais aller sauvegarder ma première sauvegarde d'ailleurs ouais vous voyez là vous voyez je suis un peu coincé j'ai pas assez mais bon j'ai une herbe rouge j'ai une herbe verte et je sais que j'ai un réservoir ici qui pourra m'aider si jamais je me sens un peu en difficulté au niveau de l'inventaire et c'est justement je vais pas m'en plaindre d'ailleurs c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait le même système au niveau facile difficile pour les autres puisque bon le scénario est identique bonjour au revoir vous pouvez bien sûr combiner les herbes vertes entre eux en faisant trois herbes vertes vous avez une herbe rouge et vous avez le mélange identique attention 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 petite esquive bien magnifique allez ce qu'il a été du feu de dieu du très grand art ah bah ça je peux vous dire un truc cristiano ronaldo pour faire mieux sur playstation je vois bon allez on va aller chercher un ruban encreur vous allez entendre justement ce petit bruit les fans connaissent je vais poser ça mais non on va reculer oh la la je vais prendre ça et je vais prendre le ruban machine on est pour l'instant que deux en général on essaie quand même de les accumuler pour les mettre dans un coin bien précis parce qu'ils sont un peu disséminés partout là et donc en fait ici vous voyez vous avez carte mémoire numéro 1 entre carte mémoire et en fait ici et voilà vous avez terminé vous êtes tout content et en fait vous allez poser votre ruban encreur ici ah malheureusement j'ai pas assez de place pour pouvoir le prendre j'en ai un autre que je sais où il est le problème c'est que voilà j'ai trop de choses j'ai tellement de ah j'ai trouvé le nombre de clés que j'ai bon en tout cas ce qui est sûr c'est que bah on va s'arrêter là donc on va s'arrêter là je peux que va-t-il se passer dans le deuxième épisode que vais-je faire justement dans resident evil j'espère en tout cas que le premier épisode vous a plu on va se retrouver pour un nouvel épisode de resident evil allez à la prochaine